Aujourd'hui, nous allons parler du marketing international et plus précisément la partie des formes de présence à l'étranger. En premier lieu, nous allons voir les raisons de l'implantation. On distingue plusieurs raisons d'implantation. Il s'agit premièrement du motif commercial et qui consiste au développement du chiffre d'affaires, le rapprochement des clients et la réduction des frais de distribution. Alors que le motif industriel consiste en rapprochement des sources d'approvisionnement. Il recherche les avantages technologiques, la sous-traitance industrielle et le partenariat sous forme de jointes ventures. Troisième motif, c'est le motif financier et qui consiste à la base essentielle de délocalisation des entreprises. Cette délocalisation profite aussi de l'aide à l'implantation des sources de financement attractives pour le contournement des barrières tarifaires. Première forme d'implantation à l'étranger, c'est l'exportation contrôlée. L'exportation contrôlée est d'abord un représentant salarié. Et le salarié prospecte, il achète et revend et ça lui laisse une marge bénéficiaire. Alors que l'agent exclusif est un mandataire indépendant chargé d'abord de la prospection, de prospection du marché étranger pour le compte de l'exportateur. Il reçoit le pouvoir de signature et bénéficie d'exclusivité. La succursale, il s'agit d'un service décentralisé du siège social, mais qui ne dispose pas de personnalité juridique propre. Son statut fiscal dépend étroitement de la fonction du droit local. Par contre, la filiale de distribution, bien qu'elle soit une entité constituée à l'étranger, elle a une personnalité juridique et fiscale indépendante de la maison mère. La filiale achète les produits et le revend. Bien sûr, elle prospecte le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième forme, c'est l'exportation sous-traité. D'abord, l'importateur. L'importateur est une personne qui achète, revend, applique sa propre politique, reçoit sa propre marge bénéficiaire, indépendamment de la société mère. Il prospecte toujours au profit de la société mère. Le concessionnaire, il achète et revend en son nom propre et se rémunère par une marge, mais il applique la politique commerciale et utilise les produits définis par le concédant. Les sociétés de gestion à l'export, quant à elles, sont des sociétés qui remplissent toutes les fonctions du service export agissant pour le compte de l'exportateur. Et l'offre des services commerciaux, la prospection, suivi commercial et administratif, tel que la facturation. Les bureaux d'achat, ce sont des succursales ou des filiales de sociétés étrangères implantées au Maroc. Ces bureaux recherchent des fournisseurs pour le compte de leurs mandataires. Troisième et dernière forme de gestion à l'exportateur. d'implantation à l'étranger est l'exportation concertée. La première forme de l'exportation concertée est le groupement d'exportateurs. Ce sont des exportateurs qui se groupent, se concertent et se mettent d'accord sur la technique de prospecter le marché étranger pour mettre en ordre des produits ou pour créer un service export commun. Deuxième forme d'exportation concertée est la franchise. Alors, qu'est-ce que la franchise ? Le franchissage est la concession par le franchisage et la concession par le franchiseur à un franchisé. En contrepartie, il doit lui remettre une redevance. Il doit utiliser les signes distinctifs comme la marque et de vendre les produits et les services qui y sont attachés à l'étranger. La franchise permet de dupliquer un modèle éprouvé sur le marché domestique. Le portage appelé en anglais « piggy bank ». En fait, il consiste à la mise en disposition du porté, en principe, une petite entreprise est portée par une grande entreprise. Il consiste à lui mettre à sa disposition des moyens commerciaux et ou administratifs, moyennant une rémunération directe. Donc, ce sont des grandes entreprises qui aident des petites entreprises moyennant une rémunération. Ils mettent à leur disposition des moyens commerciaux ou administratifs. Le portage croisé permet d'échanger des moyens de distribution appartenant à chaque partenaire. En fin de compte, dernière forme de l'exportation concernée est la jointe venture. Les entreprises ou entreprises conjointes réalisent en commun des projets commerciaux et ou industriels sur le marché local. ... ... ...